Je m'appelle Ngesa Kwame Lour, je suis animateur sur la radio BFM Abosso. Lorsque je suis à l'animation, je m'appelle Abosie Abesahabegye Obinova. Ma passion pour la radio a débuté dans les années 70. Mon grand-père avait un poste de radio qui prenait des piles. Chaque fois que nous allions au champ, c'est moi qui portais cette radio. Lorsque, par le trichement de l'école, je suis arrivé à Abosso dans les années 70. Là, ça a été vraiment une passion pour moi. Lorsqu'encore en 80, je suis allé à Abidjan, je participais beaucoup à des émissions de radio. Ce n'était pas de concours. Une fois, j'appelais à quelqu'un d'animateur qui vient à l'entête. Par exemple, il pose une question, j'appelle et je lui donne la réponse. L'animateur de 19h, 20h, il s'appelait Edouard Kofi. Il m'a même donné 1,45 tours de choses. L'Occasa Yambongo. Quoi, qu'on appelle affectivement la chose, Koko Tako. Il a la mairie là. C'est lui qui est venu me chercher à Abossoba pour que je vienne l'aider à faire le conte. La radio en dehors des contes et puis des choses, la musique traditionnelle en Anglais. Il n'y avait plus rien. Tout se faisait en français. Là, il a décidé, il a fait une demande de faire une émission à Balabo. C'est-à-dire l'effet des sociétés en Anglais. On a tous commencé en 2006. En février 2006. J'étais bien portant. Mais bon, j'avais la maladie. Moi, je sentais dans mon combat. Quand je vais voir un oftalmologue, ils me disent qu'il n'y a rien. Quand ils regardent, ils ne trouvaient pas de choses. Je ne sais pas si c'est mystique ou pas. Mais c'est empiré au décès de mon épouse. En 2012. Elle s'est empirée. Et là, je ne voyais plus. La vue baissait. Jusqu'à ce que je fasse les huit mois de vivage. En tout cas, je ne voyais plus. Malgré tous les soins, je suis démeuré. Mais ce qui m'a poussé à revenir, c'est le fait que, un, j'aime la radio. Deux, mon épouse m'a quitté. Rester seul à la maison, penser, ça va me donner d'autres maladies. Je peux peut-être mourir, je ne sais pas. C'est ce qui m'a poussé à toujours continuer, malgré cette maladie-là. Je suis assis là, tranquillement. Un jeune est venu me saluer. Il a dit, il faut t'asseoir. Il lui a donné une nouvelle. Il a dit, ouais, hé. L'année, il dit, quoi, quoi ? Il dit, non. J'étais à bord du taxi avec un oncle-là. Quand nous sommes arrivés à bord du niveau, il m'a dit, « Ah, si, il y a qui parle et puis tu écoutes, tu es content là. » C'est lui qui est assis là-bas. Du coup, je suis descendu du taxi pour venir vous saluer. Il dit, « Ah, vraiment, que Dieu te bénisse. C'est moi, Abosia. » Quand tu parles à la rue, je suis trop content. Je voulais te rencontrer. Je voulais te voir. Dieu merci aujourd'hui du passage. Tu as vu, je suis descendu du taxi pour venir. Voyez. C'est de ça que nous vivons. Il dit, « Bande yangakoua, yo yabye kwo, amaki dede. » Chacun doit être fort dans sa maladie. C'est-à-dire, tu te fixes un objectif. Bien que je sois diminué physiquement, mais je dois faire telle chose pour que les gens au moins pensent à moi, pour que les gens sachent que moi aussi, je vis. Bien que j'ai des cheveux blancs, mais dans ma peau, là, quand je vis à l'antenne comme ça que je balance les choses, les sujets que les gens appellent, je suis en extase. Je suis très heureux parce que je sais que je vis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501